Deuxième prix, catégorie adulte. Annie-Claude Boilly, Métampsychose. Riannec se souvint tout à coup. Cette ville est Netbosvrata, capitale martienne. Je suis agent d'intervention de première ligne, songea-t-il. Je vais mourir. Il sentit la maladie se crisper dans son corps. Elle cherchait à s'échapper de lui. Il combattit. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Il eut des sueurs froides, s'étouffa, s'écrasa les doigts en travers de la porte en tentant de passer dans l'autre pièce, paniquée. Les appartements martiens n'étaient pas bien grands. Pendant longtemps, les martiens avaient vécu dans des habs à demi-enfouis, vestiges de la colonisation, ou dans des villes closes, dans des murs gigantesques sans balcon, sans fenêtre. Les raies de chaussée étaient des sous-bassements lorsqu'ils n'étaient pas des sous-sols. Le ciel avait la même couleur que la terre. Les hauteurs appartenaient à la nature. Les humains avaient dû faire face au vent et au froid, à cette atmosphère irrespirable, à cette hostilité. Peut-être que la maladie venait d'elle, au bout du compte, pour enrayer les fourmis qui grouillaient en son sein avec l'ambition de s'élever plus haut qu'elle. Rien n'était venu d'un coup. Cela faisait des jours que la pesanteur de la mort grandissait en son sein. Il se souvenait qu'au début, il mettait du temps à se réveiller. Rien de mal, de ses mains qui s'engourdissaient et se bloquaient dans ses tasses de nootropes. Puis, ça avait été le reste de son corps dans toutes ses extrémités. Le chatouillement avait poussé derrière ses ongles. Sa conscience, comme ses habitudes, s'était infectée. Il se perdait dans les murmures des sports, se creusant un chemin à travers ses muscles, tissant leurs filets au creux de sa chair, transformant sa volonté. La maladie regardait à travers lui comme à travers une fenêtre. Assise à sa périphérie, il la sentait spectatrice, le regard posé à la rambarde de ses yeux, alors que sa conscience se braquait comme le dernier garde-fou avant la contamination totale, attendant, il ne savait quelle ouverture, quelle brèche. Il la sentait fouillée à travers lui. Elle voulait sortir, il refusait. Dans une seconde de clarté, il comprit qu'il n'était plus chez lui. Les souvenirs revenaient de moins en moins. Comme tout le monde était malade ou épuisé, il faisait du temps supplémentaire. Avec Kovalenko, le soir de l'infection, il répondait à un appel routinier. Les agents de première ligne se contentaient de survivre à travers les restes de l'épidémie de méthampsychose qui avait ravagé la population martienne et terrienne, probablement puisque personne n'en avait jamais plus eu de nouvelles. Tout ce qu'ils savaient, c'est que ça venait des lignes, des radiations de la nouvelle énergie et des tours haute tension. Les sports invisibles. Il ne portait plus de combinaison de protection depuis longtemps, se contentant des visières. De toute façon, c'est ailleurs que la maladie se répandait. Au moins, avec la thérapie par injection, on pourra passer à autre chose, avait-il commenté dans son souvenir à Kovalenko alors qu'il prenait l'ascenseur vers le cinquième étage d'un bloc d'habitation monolithique de la vieille ville. Kovalenko avait haussé les épaules et frappé à la porte. « Vérification de contrôle. Ici l'agent Rianec. Ouvrez, monsieur. » Il avait marqué une pause. « Êtes-vous en sécurité ? » Pas de réponse. Il avait tassé Kovalenko et ils étaient entrés dans l'appartement. De toute façon, ce n'était pas fermé. Ceux qui se faisaient contaminer par la maladie se hissaient, se tapissaient, à moitié fous, attendaient, incapables de n'y rien changer, comme possédés pour se laisser mourir et répandre d'autres sports. Cela prenait des jours, voire des semaines avant de voir la maladie. Et encore, on ne voyait l'ectoplasme qu'à travers les vers de morange quand la maladie avait fructifié. Pour celui-là, au stade où il en était, il aurait fallu arriver la semaine dernière. Rianec aurait dû attendre le déplacement des agences sanitaires, mais il finissait dans une heure et espérait un miracle, comme pour les dizaines d'interventions précédentes. C'était des mois qu'il n'avait aperçu un stade si avancé. Cela faisait des mois ou des semaines. Rianec n'en avait plus aucune idée. Ses souvenirs suivaient un fil ténu. Ses mouvements furent de plus en plus faux, jusqu'à ce qu'il s'arrête. C'était la faute de la maladie. Son attention était rivée autre part à le tenir en vie. Une seule impulsion la possédait, celle de sauter de l'autre côté de cette fenêtre. Il se traîna vers son lit défait, laissant une traîne écrasseuse parmi les dizaines de traînées laissées les jours précédents. La cuisine était propre. Il n'avait plus mangé depuis la semaine dernière. Même le nôtre op ne chassait plus cette impression de ne plus s'appartenir, mais il avait trop peur pour y penser. Le lendemain, il se réveilla, mais n'arriva pas à se lever. C'est la maladie qui le fit. Du duvet blanchâtre se mit à pousser au coin de ses yeux et sous ses ongles. Riannec n'était plus Riannec. La maladie ne voulait pas être soignée. C'était bête de mourir juste avant de recevoir la thérapie. Installée au bord du vide, la maladie avait peur. Les spores grandissaient dans le noir, unis dans ce corps étranger pire que le néant. Son attention était rivée vers les puits de lumière qui la nourrissaient. Elle cherchait un autre corps à travers ce qu'elle ne comprenait pas, terrifiée par les émotions qui la contaminaient, réfugiée dans son balcon de chair, consciente qu'il lui fallait mourir pour continuer à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501